La première loi de Kepler nous dit que dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire des planètes est elliptique et possède pour un de ses foyers le centre du Soleil. C'est-à-dire que si on représente une planète P ici, sa trajectoire est elliptique et l'un des foyers de l'ellipse, c'est le centre du Soleil. Alors, on précisera, quitte à parler d'ellipse, que les grandeurs A et B, ont un nom particulier, et on y reviendra. A, c'est le demi-grand axe. Et B, c'est le demi-petit axe. Et dans un cas particulier où on pourrait supposer que l'ellipse ressemble suffisamment à un cercle, que la trajectoire serait circulaire, on aurait A égale B. Mais dans le cas général, on n'a pas A égale B. Et d'ailleurs, le demi-grand axe, on y reviendra dans la troisième loi de Kepler.